bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 5 de ma chaîne donc là nous allons parler du développement niveau 1 donc la création d'une quête basique donc les logiciels qu'on va avoir besoin c'est quest editor, string editor, multi export hérétique et navigate. Pour le tutoriel nous allons créer une quête où il faudra tuer cinq fronces pour obtenir des récompenses l'étape une consiste à créer la quête donc en premier lieu vous vous lancez votre machine vous vous connecter sur wincsp vous lancez une fenêtre putty service ip tap stop service mysqld start restart comme vous voulez et vous allez dans votre base de données et vous allez dans le texte donc dans le lien de la vidéo dans la description pardon il y aura texte.sql et il y aura aussi le str client de quête donc comme ça vous aurez comme moi et il y aura aucun souci donc pour ce faire vous allez tout simplement aller dans tes quest une fois que vous êtes dans tes quêtes vous allez faire sort ascending donc vous vous aurez vous aurez des points d'interrogation bien évidemment alors il vous faudra aller sur le string editor d'ouvrir de configurer la connexion au préalable avant d'ouvrir tes quest donc le tkest que je vais vous mettre en lien dans la description et une fois que vous êtes là que vous avez toutes vos quêtes avec toutes les descriptions vous faites tout simplement vous retournez au début vous sélectionnez la une et vous faites update a name a description donc ça travaille c'est fini donc une fois que c'est fini vous retournez vous faites la petite flèche là qui tourne et vous actualisez la page donc si vous actualisez la page vous aurez tous les noms et si vous allez à desk donc à description on va y aller tout de suite vous voyez qu'à description il y a toutes les descriptions donc une fois que ça c'est fait vous allez tout simplement vous allez aller dans le le pack de damona donc voilà vous allez dans lcd donc configuration au préalable la connexion la configuration de la connexion etc est disponible dans l'épisode 4 de ma chaîne donc vous regardez donc vous aurez quest editor vous allez tout en bas vous faites par exemple je sais pas moi vous faites 810 vous prenez la 810 et vous tapez un jaguar du fit donc vous rentrez vos descriptions donc la description c'est la demande la demande la description 2 c'est l'objectif kill 5 jaguar et la description 3 c'est quand vous allez rendre la quête pour avoir votre récompense donc ici vous mettez vous mettez en defeat ou en repeat c'est comme vous le sentez vous mettez en par exemple ça ça veut dire vous pouvez le voir qu'une fois ça vous pouvez le faire tout le temps la quête et ça c'est une fois par jour donc des quête journalière donc par exemple nous allons faire une limitée donc level 1 au level 185 alors ici c'est si vous voulez configurer par rapport au personnage ou autre monde ici c'est quand vous allez vous allez tuer le monstre si vous voulez que ce soit compté en partie donc en groupe ou en expédition ou normal donc ici vous allez sélectionner npc vous pouvez sélectionner une quête à partir d'un item d'un level ou d'une zone ici vous pouvez également modifier si par exemple vous voulez que votre quête a besoin d'avoir une autre quête de fini avant donc par exemple si par exemple il faut faire la 802 avant la 810 là vous tapez 810 et en fait ça va vérifier si votre quête 802 a été fait pour pouvoir démarrer la quête 810 donc là vous faites 139 donc c'est un exemple 139 correspond à l'index de lorraine vous faites Juno voilà ensuite donc ici on est bon donc en app vous mettez 1 vous faites ça voilà ensuite vous allez dans les conditions vous sélectionnez qui le mob parce qu'en l'occurrence nous allons sous des mobs vous tapez 63 donc par exemple c'est l'index du jaguar donc si vous voulez le voir si vous voulez vous allez ouvrir str npc name vous allez taper jag et vous allez voir que jaguar correspond à 63 donc vous faites 63 5 save prise vous allez faire item 85 correspond pdc pareil vous ouvrez str item us.load du local pour voir les index correspondant aux items donc par exemple on va remettre 15 après on va mettre des gold donc on va mettre un million l'index de gold c'est 19 nous allons mettre de l'xp donc vous laissez 0 ici et vous mettez 100 par exemple c'est 100 xp vous faites save vous pouvez également euh donner une probabilité de file quand vous tuez le mob pour avoir le plus 1 au niveau du mob ensuite vous avez prise 2 qui vous permet de mettre des récompenses optionnelles voilà vous pouvez en choisir une seule vous pouvez également mettre plus 15 la récompense etc ça c'est plus pour les armures donc une fois que vous avez fait ça vous faites save vous avez créé votre quête donc une fois que vous avez créé votre quête en fait ce qu'il va falloir faire c'est d'exporter le load donc la data des quêtes et les noms et les descriptions des quêtes donc pour ce faire vous allez aller dans multi export hérétique configuration au préalable bien entendu comme tout le temps nous allons extraire kest en load donc voilà il m'a créé le fichier ici pareil string type kest export une fois que vous avez fait ça vous allez euh remplacer tout simplement dans votre client donc par exemple le str kest il va aller dans le local string us et le kest all va aller dans kest all donc une fois que vous avez fait ça vous avez créé votre quête vous avez mis à jour vos fichiers dans votre client il vous reste tout simplement à relancer votre serveur ou à le lancer donc moi en l'occurrence je vais le lancer donc pour le lancer vous allez vous tapez les comptes de base voilà et serveur vote start.sh start plutôt ensuite vous faites pareil pour le serveur par contre là c'est start.sh et vous attendez que votre serveur se lance et une fois que vous avez fait ça en fait si vous voulez savoir si les noms ont fonctionné vous ouvrez le str kest que vous avez remplacé au préalable vous descendez tout en bas donc à 800 810 donc voilà jaguar défaite donc voilà vous l'avez ici avec votre description etc etc donc vous lancez votre jeu étant donné que en parallèle votre serveur s'est lancé vous lancez votre multi vous vous connectez vous allez voir l'orraine donc pareil si vous voulez d'autres pnj au niveau de l'index pour configurer votre quête vous avez juste à aller dans string editor et à partir de là vous ouvrez str npc name.load du local us string donc toutes mes vidéos sont improvisées donc s'il y a des petits bugs excusez moi par avance mais je préfère faire des vidéos improvisées que des vidéos trafiquées etc il y a juste des petits montages au niveau de la lenteur ou quoi mais sinon aucun texte n'est préparé à l'avance donc on se retrouve sur juno donc vous pouvez aller voir l'orraine donc au level 1 vous allez prendre la quête voilà c'est la quête qu'on vient de créer jaguar défaite donc après il se peut que les que les textes ne soient pas correctement établis donc après vous changez vous passez euh takyo reward vous le passez en 1 vous le passez en 2 etc tout dépend des logiciels encore une fois donc là par exemple euh bon là je vais je vais faire rapido ça go npc 63 ça va aller sur votre jaguar et là vous tuez votre jaguar tout simplement vous tuez le jaguar euh voilà vous en tuez 5 et une fois que vous avez tué 5 jaguar vous pouvez voir que votre quête fonctionne parfaitement non pas celui là donc une fois que vous avez tué vos 5 jaguar vous faites gozone 0 espace ça vous retourne à juno vous retournez voir lorraine pour valider votre quête donc euh en l'occurrence cela va nous donner des pdc un million d'or et 100 xp donc vous faites ça et puis voilà et puis comme je vous l'ai dit vous pouvez la répéter à chaque fois en fonction de votre configuration donc j'espère que cette vidéo au niveau des quêtes vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à nous rejoindre sur le discord si euh vous avez des questions je mettrai également euh mon mes contacts en description donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo concernant le développement de la scaus tchous